Générique Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 3 septembre, Cap ou pas Cap, au cœur des jumeaux, fête de Toss, les musicales d'Ossgore ont clôturé. De nombreuses associations militent pour la protection de l'environnement. Trois sportifs de notre beau département ont mis leur engagement physique au profit de cette noble cause qu'est la protection de l'eau. Découvrez le nouveau défi qu'elles se sont lancé, Cap ou pas Cap. Quatre sportifs de renom ont décidé de militer en faveur de leur bien le plus précieux, l'eau. Surfeuse ou rameuse, elles s'associent dans une traversée en paddleboard qui ira du Cap Horn à l'Antarctique par le passage de Drake. Une initiative risquée mais mûrement réfléchie. En fait, avec Alex, on a fait la traversée de l'Atlantique Nord en paddleboard en 2009 et Flora Mancier. Et puis on a vu arriver dans le golfe de Gascogne des déchets qui flottaient. Et c'est vrai que c'est notre terrain de jeu, l'océan. Et notamment, on s'est dit que ce serait bien de s'engager pour la protection de l'eau. Et puis on a vu l'impact qu'on avait sur les enfants avec un exploit sportif. Et puis pour nous, c'est très symbolique le continent antarctique parce que c'est un continent où tous les pays ont signé un traité pour limiter le tourisme, sauvegarder la faune, la flore. Cap Opacap est le nom choisi pour leur action. Un programme global qui vise à prévenir et à éduquer les jeunes générations sur les enjeux liés à l'eau. Donc on a mis en place des jeux numériques qui vont avoir sur la tablette numérique pour les primaires dès la rentrée. Pour les collégiens, ce sera plus sur le volet environnemental. Donc est-ce qu'on est cap de protéger l'eau ? Bon, nous, on est cap, donc voilà, on s'engage. Mais effectivement, à travers tout ce défi sportif, en fait, on veut vraiment sensibiliser et fédérer les gens qui sont les sportifs. Mais tout le public, les enfants, à être à nos côtés pour protéger l'eau, ce bien commun de l'humanité. C'est en mêlant œuvres caritatives et associations sportives qu'elles fédèrent le public autour d'un objectif commun. On a associé les associations sportives de Cap Breton, de la ville de Cap Breton avec l'OMS, où en fait, il va y avoir différents ateliers. S'ils réussissent leur défi, en fait, ils vont aller collecter de l'eau, donc de l'eau à l'océan, une carafe d'eau qu'ils vont venir mettre dans la grosse citerne. Et en fonction du volume qui aura été collecté toute la journée, en fait, ce sera transformé en argent grâce aux agences Orpi-Monnaie et Côte-Sud-FM. Ils vont pouvoir ensuite financer les projets pédagogiques des enfants qui vont se faire au mois de janvier, février, etc. En étant du coin, forcément, qu'on est sensibilisés à l'eau, littoral, tout ça. Donc voilà, c'est cool aussi que l'USK Roto-Randball puisse apporter une petite participation au projet Cap ou pas Cap. Ils connaissent le hand, je vais dire, scolaire, où on leur interdit pas mal de choses. Voilà, l'avantage du standball, c'est qu'au contraire, on autorise pas mal de choses. Voilà, ils découvrent, ils tentent et voilà, on essaye quand même de rendre tout ça un petit peu plus ludique. Ça fait cinq verres, voilà. S'il n'y a pas trop de monde, en plus on fait une revanche, donc en dix minutes, on peut vite faire taper dix verres. Donc ouais, ça marche bien. Le standball était une activité parmi tant d'autres, puisque la variété était au cœur de cette journée. Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Sensibilisation au sauvetage côtier, déjà, avec un petit défi pour être sauveteur. De la plongée sous-marine, des cours d'aquagym, du surf, du foot, du rugby, enfin bon, plein de sports sur la plage. Et chaque association sportive a imaginé un défi. On a fait le rugby, on a fait un quiz et là, on voulait aller faire le sauvetage. Vous avez gagné ? Oui. Une victoire pour tous les participants, mais aussi pour l'association. À environ 2 euros le litre, Cap Opacap a récolté la somme de 1000 euros à destination du projet dans les écoles. Merci à tous. La maintenant célèbre association au cœur des jumeaux a, au cours d'une cérémonie, remis 7 défibrillateurs à de petits clubs sportifs. Ce jeudi 28 août, aux abords du lac de Soustan, un rassemblement attire notre attention. Des tables déployées, des défibrillateurs posés au sol, un logo en forme de cœur. Comme chaque année depuis 2011, l'association au cœur des jumeaux organise une remise de défibrillateurs à de petits clubs de rugby. Une action honorable qui aide à la prévention des morts subites sur les terrains. Cette année, 7 clubs ont eu la chance de recevoir les fameux défibrillateurs. Parmi eux, le club Asquin, Cambo, Agemoli et Mix, Saint-Pis-sur-Nivelle, Saint-Seu-Vessart, Saudenavaille, ainsi que Saint-Jean-de-Luce. L'association a le but pour récolter des formes, pour mettre des défibrillateurs dans les petits stades de rugby du comité Côte-Basque-Lande. Depuis 2011 à aujourd'hui, nous avons installé 34 défibrillateurs, sachant qu'un appareil coûte 1 600 euros. Vous voyez la somme que nous avons récolté. Et en plus, j'ai aidé quand même par la vie de Soustan, parce que c'est assez important pour les logistiques quand on fait des marches. Voilà, on a fait 8 marches pour récolter ça. Puis on a fait 2 soirées avec Moscato au galop, une en novembre 2013 et en mai 2014. Voilà, à Majesse, où ça a été une très grande réussite. Je veux dire votre association et encore merci beaucoup au nom de l'ensemble du club de Saint-Seunet. Le défibrillateur est un appareil facile à gérer, puisque ce n'est pas difficile. Il faut faire une formation de 2 heures, sans s'y faire par les pompiers, puisqu'on a les pompiers qui sont avec nous. Et donc, après, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller quand il arrive un moment où une personne s'effondre. Il faut y aller, puis il faut faire le massage cardiaque, les gestes qui savent. Massage, défibrillateur, et puis voilà. C'est quand même important de l'avoir et de ne pas s'en servir. Le comité Côte-Basque-Lande, c'est le regroupement des 60 clubs, aujourd'hui, de la région landaise et de la région Pays-Basque, qui pratiquent le rugby à tous les niveaux, depuis le niveau professionnel jusqu'au niveau des villages les plus petits. L'opération faite par Au cœur du Jumeau pour les défibrillateurs, bien sûr, c'est quelque chose qui nous concerne, parce qu'autour des stades, on a déjà eu beaucoup d'accidents dans le temps, comme dans beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, effectivement, d'équiper tous ces terrains de défibrillateurs peut permettre quand même de faire de la prévention, d'amener justement notre vision humaine dans ce monde de sport, où habituellement on pense qu'on est sûr de tout et qu'on va avoir aucun problème. Et bien là, il faut quand même pouvoir, à travers ce type d'action, montrer qu'on est capable d'apporter au club une aide, un soutien pour, au cas où, ramener à la vie des jeunes qui pourraient avoir un accident. Voilà, donc c'est très important cette action et on l'aide, on la relaie auprès de tous les clubs que l'on couvre. Et j'espère bien sûr, comme tout le monde, qu'on n'aura jamais à les utiliser, mais de savoir que c'est là, ça rassure quand même tout le monde. Afin de saluer cette initiative, quelques personnalités ont pris part à la cérémonie. La démarche est vraiment importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur les terrains de sport, on a pas mal d'accidents, notamment de morts subites chez des jeunes sportifs. Et on a aussi, hélas, régulièrement, pas mal de sportifs qui ont atteint la quarantaine, la cinquantaine, qui continuent à pratiquer, qui sont victimes d'accidents cardiaques. Donc c'est vrai qu'équiper les stades, équiper les clubs de défibrillateurs, ça devrait permettre de sauver pas mal de vies dans les années à venir. Ce qui est important, c'est d'intervenir rapidement et de former les personnes. Il y a aussi une volonté de sensibiliser le grand public, parce qu'on a aussi un grand retard dans la formation des personnes en général, dans notre société, dans notre société française, dans la formation aux gestes qui sauvent, et notamment au massage cardiaque. Donc c'est la première fois que j'appartiens à une association. C'est une association à but noble, parce que ça concerne la vie, et la vie, il n'y a rien de plus précieux. Je trouve que c'est quelque chose de noble, parce que cette association-là, elle est faite pour donner des défibrillateurs dans les clubs de sport, dans les petits clubs de rugby, où on assiste de plus en plus à la mort du jeune sportif. Un défibrillateur, il ne faut pas s'en servir, parce que quand on commence à s'en servir, c'est qu'il y a déjà des dégâts. Mais c'est vraiment très très important, et ultra important que tout le monde en ait dans les salles de sport, dans les terrains de sport, dans les petits villages. Donc moi je suis un ancien joueur de rugby, maintenant je m'occupe d'une équipe de rugby, et je sais que cette initiative permet à certains clubs qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas d'argent, de s'équiper de ces appareils-là, qui peuvent, je l'espère, je l'espère qu'ils en serviront le moins possible, mais qui sont là pour sauver des vies. Et ça c'est primordial, et c'est le côté très noble de cette association, et je suis fier de faire partie de l'association au cœur des jumeaux. Les pompiers et la gendarmerie, en tant que formateurs à l'utilisation du défibrillateur et des gestes de premier secours, ont aussi répondu présent à l'appel. Alors pour la formation, effectivement une départementale, un de ces lettres-motifs, c'est former effectivement l'ensemble de nos concitoyens au premier geste de secours, et notamment depuis la mise en place des défibrillateurs, il s'avère qu'effectivement beaucoup de communes ont eu des défibrillateurs, mais peu, peu, peu de nos concitoyens étaient formés à ce geste. Donc nous en départementale, par le billet et ça par pompiers volontaires et professionnels, nous tenons effectivement à former l'ensemble de la population, et donc l'ensemble des partenaires de ce mouvement, de cette association des groupeurs des deux jumeaux, mais également effectivement de l'ensemble des clubs sportifs, pour former l'ensemble de nos collègues. Je sais qu'au niveau secourisme sur l'année, on forme environ 2500 personnes. Et ça va crescendo, parce que bien évidemment le mouvement prend de l'ampleur, et effectivement on s'aperçoit que, comme ça a été dit par le PDG de Défibrille, les pays squadinaires sont en avance sur nous, il est bon qu'effectivement la France et les pays du Sud-Europe se mettent effectivement sur le premier geste, qui nous permettra de sauver des vies, et le maximum de vies. Un exemple, la semaine dernière sur Moniette, un jeune de 15 ans a pu être sauvé grâce à un pompier volontaire qui est passé par là, qui a pu prendre un défibrillateur et sauver ce jeune. A la fin de la cérémonie, une collation était offerte à tous les invités. L'occasion de faire connaissance pour certains et de parler de l'avenir pour d'autres. Là, on va rentrer dans une phase pour faire des conférences sur la mort subite dans les collèges et les lycées. C'est un projet qui est bien avancé et qui va s'officialiser d'ici octobre-novembre. Fête foraine, défis sportifs et animations diverses rythment les fêtes, que ce soit pour les grandes férias ou pour les fêtes de village. TOS s'est mis cette année à l'heure du sport. Regardez. Comme chaque année, les manèges de la fête foraine sont le point de ralliement des enfants avec aussi un spectacle de clowns. Alors, tiens, tac, vas-y, voilà, tu te mets là, tu fais comme ça. La fête foraine, eux, ils viennent systématiquement pour les fêtes locales. Cette année, on a réussi à regrouper le clown à côté qui fait des petits jeux pour les enfants, pour les jeunes, et le tournoi de foot, vous allez voir. De la marche des 10 kilomètres au tournoi de city foot, cette année, les grands aussi ont le droit de s'amuser. C'est un tournoi de foot qui a été lancé début août, donc le 6 août, ça a débuté, il y avait 8 équipes, donc 2 poules de 4 pour débuter sur plusieurs mercredis, avec ensuite un quart de finale la semaine dernière sur des matchs allers-retours. Et aujourd'hui, donc demi-finale, finale et petite finale. Uniquement des amateurs, des gens plutôt du secteur, avec une grosse partie de la population de Tau 16. C'est le premier tournoi qu'on organise, donc on avait lancé, le but c'était de rester dans un contexte de fair play, ou une bonne enfance, convivialité, et ça fonctionne. Il y a quelques accrochages maintenant, puisqu'on arrive au moment des finales, bien sûr, tout le monde va aller jusqu'au bout, donc il y a un peu de tension, mais enfin, ça passe quand même. Après les demi-finales, l'équipe des gens-sais-riens a affronté celle des Blues et remporté ce tournoi. Dans un même temps, les marcheurs ont eu le temps de parcourir les 10 kilomètres à leur rythme. Cette année, c'est une petite innovation par rapport à nos festivités, parce que c'est la première année qu'on organise une marche. Au départ, j'étais parti pour faire un petit trail, et puis bon, je me suis pris un petit peu trop tard vis-à-vis de toutes les déclarations qu'il fallait faire comme ça, parce qu'il fallait monter un dossier. Donc je me suis rabattu sur une marche de 10 kilomètres. Là, on va démarrer ici de la Salome d'E-Sport. Après, on va se diriger vers le fond de Tos, là-bas du côté de Saint-Vincent-de-Tiros. On va emprunter un petit peu de forêt, un petit peu de chemin caillouté, et un petit peu de route sur la route de Château d'Ouf. J'étais parti entre 50 et 100 personnes. Donc si j'ai 70 personnes, ce sera bien pour un coup d'essai. Chaque participant a pu repartir avec un cadeau. Comme l'engagement est payant, on offre un t-shirt en échange. Comme ça, s'ils peuvent tous le mettre avant le départ, c'est un peu plus festif. Et pour eux, ça leur fera un petit souvenir. À mener du sport pour les fêtes de Tos, mission réussie. Pour son 20e anniversaire, les musicales de Segor ont mis à l'honneur des artistes qui avaient déjà foulé les marges du Casino. Et c'est tout naturellement le fondateur de ce festival, Hervé Hanequin, qui a clôturé le programme avec une histoire d'opérette. C'est une soirée très spéciale qui attendait le public des musicales d'Osegor. Un comeback d'Hervé Hanequin et de ses partenaires féminines. Des habitués qui reviennent avec un spectacle interprété ici même en 2000. Nous avons joué avec Agnès et Marie-France. Nous avons joué avec Patricia, Marie-France et une autre pianiste qui n'est pas la mouette que nous venons d'entendre passer au-dessus de votre micro et de votre caméra. Oui, bonjour. Moi aussi, c'est un grand retour au musical d'Osegor puisque je suis venue en 97, 98 et 99. Je suis très heureuse de revenir avec des gens que je connais ou dont je fais la connaissance. C'était vraiment un plaisir d'être ici. C'est vrai que c'est très sympa de pouvoir se retrouver comme ça un petit peu au déboté et un petit peu au dernier moment, il faut bien le dire car c'est vrai que ce programme de ce soir n'était pas réellement prévu. Il ne faut pas le dire. C'est vrai que je me suis décidé un peu tardivement sur le fait de revenir sur le devant de la scène à Osgo et de pouvoir donc remettre au programme cette histoire d'opérette créée donc il y a un peu plus de 14 ans. Donc j'espère que 14 ans après, le résultat sera le même même si nous sommes vieillissants, même s'il y a des petites choses qui vont peut-être un peu partir en live, mais bon, on verra bien. Pourquoi tu me regardes ? Le chant lyrique est au service de la comédie sous la plume d'Offenbach avec des scénettes drôlissimes sur le thème d'un triangle amoureux. Laissons le temps se reposer quelque peu. J'ai l'impression qu'elle en a bien besoin. Quant à nous, nous allons continuer de faire un peu plus connaissance. Venez, venez, venez. On voulait surtout faire un spectacle léger, ça c'est sûr, faire les choses d'une manière gai, vivante, pour que les gens ressortent de cette soirée en ayant envie de réécouter chez eux même ce compositeur qui a écrit de bien belles choses. Grâce à Offenbach, on espère que les gens n'auront pas cette petite déflagration de retour de vacances avant de reprendre l'école et de reprendre tout ce qu'ils ont à faire. Il y a effectivement une petite mise en scène à laquelle mes trois acolytes et ma pianiste même se sont prêtés puisque je demande même à ma pianiste puisqu'il n'est une chose pas courante du tout d'intervenir même en tant que comédienne. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a un homme vraiment enjoint avec ses trois femmes, il doit forcément se passer quelque chose ? Hervé Henequin a pioché dans l'œuvre du compositeur pour créer sa propre histoire dans laquelle son personnage n'est pas épargné. C'est que je commençais à m'y habituer moi à ce messager, aventurier, baron. Bon, d'accord, vous direz-vous, j'en ai déjà deux. Deux amants. Que c'est bête, un homme, un homme, un homme, mon Dieu, t'en souhaites, un homme ! Alors, vous pensez ? Oui, parce que ce qui a été difficile, c'est de trouver des airs qui puissent correspondre plus ou moins, mais on essaie que ce soit plus que moins, à une situation réelle et qui s'enchaîne. Parce qu'en fait, la petite histoire que vous allez voir ce soir, elle a été inventée complètement, bien entendu, par votre serviteur. Et c'est vrai qu'il a fallu faire imbriquer les choses les unes dans les autres comme un puzzle. Et bien, finalement, je crois que c'est quand même un petit peu réussi. Après un hommage à Offenbach, c'est un hommage au public que Claude Henequin a tenu à rendre. Ça, c'est grâce à vous. Une aventure avec le public qui est née de l'initiative de son frère et qui l'a perpétuée depuis. C'est le bâtiment du casino lui-même qui m'a inspiré et qui m'a surtout appelé à créer un festival. À l'époque, en 1994, il faut bien savoir qu'à Osgore, là aussi, je vais faire glancer des dents, attention, et des oreilles, à Osgore, il ne se passait rien ou si peu. Et j'ai eu envie de redonner vie à ce bâtiment par le spectacle. Et il a développé ça véritablement à non plus une soirée, mais quatre soirées, cinq soirées, six soirées. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça a véritablement commencé. C'est autour d'un repas qu'artistes, organisateurs et membres du public ont fêté la fin de cet anniversaire. C'est aussi ça l'esprit des musicales d'Osgore, le partage et l'échange en toute simplicité. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TVLand de votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada